bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui j'aimerais vous poser une question dites moi mes frères et sœurs que se passe-t-il quand une personne me réagissez dites-le moi que se passe-t-il réellement de ce genre de période là personne ne sait réellement ce qui se passe mais une chose est sûre c'est qu'on mourra un jour et ce qui va nous accompagner ce sont nos oeuvres nos oeuvres les ex satanistes qui ont vu le monde de l'esprit ont eu le temps de nous expliquer certaines choses par rapport à ça par exemple il y a un ex sataniste qui nous a dit ici que quand une personne meurt cette personne la voit deux groupes de personnes d'un côté on a les anges de dieu et de l'autre côté on a les démons du diable et ces entités là arrivent pour prendre l'âme de la personne qui est décédée mais ce n'est pas facile quand ces entités là arrivent elles se bagarrent beaucoup c'est-à-dire il y a le palable à la guerre qui commence déjà sur la terre ici pendant que nous nous sommes vivants les anges les démons se luttent pour nous avoir mais c'est nous qui décidons de où on doit partir et nos oeuvres parlent beaucoup dans cette affaire nos oeuvres c'est-à-dire nos actions et aujourd'hui les gens qui sont bons qu'est-ce qu'ils posent comme action dites-lui moi mais les gens qui sont mauvais comment ils posent que quelle action pour tous posent-ils réagissent aussi et que c'est passé des gens situation nous allons vous montrer une petite histoire un petit fait qui a eu lieu même hier le 18 qui va vraiment vous expliquer vous permet de bien comprendre tout ce que nous sommes même en train de vous dire c'est là vous allez comprendre que de la vie ce n'est pas que de la rigolante et il faut même éviter même la plaisanterie parce que la vie ce n'est vraiment pas de la blague qu'est-ce qui est passé il y a une star du rap aux états unis qui s'appelle 6-9 on l'appelle encore tecachi tecachi 6-9 c'est que si ce gars là depuis 13 mois il est en prison à cause de quoi à s'il avait fait la chose de baisserait pas là bas c'est que si on l'a attrapé et quand les fédéraux l'ont attrapé le monsieur là même il prend la parole et dit merci beaucoup merci le gars de m'avoir attrapé parce que moi m'étais dans les problèmes c'est comme si vous avez venu me sauver la vie moi je ne comprends pas il dit non 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 attendez je viens de confesser je viens de confesser je vais tout vous dire en fait je fais partie d'un gang et nous là on fait pas de bonnes choses on fait des trucs chelous il faut que je vous dise tout moi je n'ai c'est pour rien on m'a envoyé mais voici comment ce gars là a commencé à tout dire se confesser même le juge était dépassé ils étaient tous là qu'on sentait les regarder ah oh il commence à se faire ah il dit tout et voici comment les policiers ont commencé à attraper des gens qui font partie de son gang qui ont commencé à rendre la vie dure aux gens qui ont fait du mal aux innocents à cause du témoignage de ce gars là des tk669 les fédéraux ont réussi à mettre la main sur beaucoup de personnes qui étaient dans la couche chelou téléphone de drogue raquettes cambroulage hold up là c'est un truc de ouf mais donc comme le jeune homme a coopéré comme il a coopéré qu'est-ce que les gens ont dit ? les gens ont dit franchement grâce à lui on a pu faire tomber le cartel et comme il a coopéré et grâce à lui on a attrapé des gens et on a bien vu dans le système dans ce système mauvais qu'existe depuis très longtemps nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le récompenser ça veut dire qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire sa peine au maximum parce que là où il est là il risque de prendre plus de 37 ans de prison voire 40 ans même plus donc on va essayer de voir son cas là puisqu'il a bien coopéré et qu'on a fait tomber beaucoup de cartels nous allons voir ce qu'on peut faire pour lui en ce moment qu'est-ce qu'il se passe ? en ce moment les gens sont tentés de regarder maintenant ses nouvelles œuvres c'est vrai dans le passé il a fait des choses mauvaises mais puisqu'il a décidé de se confesser ou encore de coopérer qu'est-ce qu'on va faire ? on va tout simplement l'aider et pour pouvoir bien l'aider on va réduire sa peine réduit tout afin que ce gars là puisse s'en sortir rapidement maintenant un jour avant le procès final il y a eu un truc comme lui-même il avait coopéré et que les gens étaient même d'accord pour sa libération même rapide qu'est-ce que les gens ont fait ? les gens tout simplement, j'ai dit ses proches les gens qui l'aiment beaucoup ils ont envoyé, j'ai dit 30 personnes parmi ces gens là ont envoyé des messages pour dire franchement monsieur le juge ce gars là c'est mon gars, c'est mon ami s'il te plaît faut le laisser, c'est pas un mauvais gars c'est parce que l'intérêt de ce groupe là ça l'a changé sinon à la base c'est un bon gars s'il vous plait libérez-le, libérez-le s'il vous plait même sa maman a envoyé le message pour dire ah c'est vrai mon fils il n'est pas comme ça s'il vous plait revoyez son cas ne le laissez pas en prison c'est un bon gars nous sommes sûrs que si on le libère là ça va aller très bien et le juge a commencé à dire ah peut-être qu'ils ont raison hein et tout ça même les gens de la république même les gens de l'état ont envoyé le message au jour pour dire vraiment le calender qu'il a fait des bonnes choses c'est-à-dire qu'il a coopéré on peut voir ce qu'on peut faire pour lui pour qu'on le libère rapidement mais après que ces deux groupes là sont en train de lutter pour la libération de Stkji Sisnan voici un autre groupe qui va venir et ce n'est pas n'importe quel groupe c'est le groupe de personnes qui a été victime des gangs de ce gars là et de lui-même parce qu'un jour il y a leur groupe là les gangs là qui allaient juste combler quelqu'un et lui il a posté la vidéo où on voyait cet homme là même en train d'être sur le choc il a posté la vidéo sur internet et les gens rigolaient à cause de lui d'ailleurs son mari ils sont moqués de lui-même cet homme là son âme est touchée à ce moment là ah ! donc lui il veut absolument que Stkji Sisnan paye pour ce qu'il a fait avec son gang avec son couple il dit mais si vous le libérez qu'est-ce que va-tu s'est passé avec moi ? parce que moi jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas encore libre parce qu'il m'a fait du mal même à une femme âgée ils ont fait du mal à une femme âgée une femme âgée vous voyez ce que ça veut dire ? et d'autres personnes d'autres victimes ont aussi envoyé des messages pour dire que c'est vrai ! ce gars là il doit rester là-bas il doit rester en prison on ne peut pas le libérer facilement comme ça il doit quand même payer pour ce qu'il a fait c'est vrai il a coopéré mais il doit quand même payer pour ce qu'il a fait on ne peut pas le libérer comme ça vous voyez ce qu'ils ont fait voici ce qu'ils nous ont fait jusqu'aujourd'hui on ne peut pas accepter ça c'est-à-dire qu'eux aussi ils ont envoyé beaucoup de messages au juge et le juge aussi regarde cette situation qu'est-ce qu'il va faire ? c'est comme s'il est même à la place de Dieu c'est exactement ce qui se passe chez l'amusement on dit que si tu as un gars qui a été bon et qu'on calcule on voit que tes tes péchés sont moins élevés que tes bonnes actions toi Inch'Allah tu vas aller au paradis ça veut dire que là qu'est-ce qu'il se passe ? d'un côté il y a les bons gars qui ont besoin de les anges qui sont même les proches des KG Cisnan qui viennent pour envoyer des messages pour que le juge puisse changer d'avis par rapport à cette affaire et qu'ils soient indulgents de l'autre côté il y a les gens qui ont été victimes on ne peut pas forcément dire que ce sont les agents du diamènes ce sont les gens qui ont été victimes qui normalement sont tentés de se défendre ils sont tentés de dire qu'il y a un truc franchement là-bas ça ne rigole pas avec la justice si tu as fait un truc pareil tu dois payer et c'est exactement ce de quoi nous sommes mentés de vous dire que va-tu se passer ? le juge a analysé cette affaire et comme Dieu il doit prendre une décision et la suite du temps de la vie des KG Cisnan est entre ses mains qu'est-ce que sa décision maintenant ? c'est que si le Vedith est tombé hier ah ! qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit vu tout ce que vous avez fait aux gens on ne peut pas vous libérer comme ça il faut quand même que vous payiez pour ce que vous avez fait pour cela nous nous allons prendre la décision nous allons prendre ma batterie est presque faible nous allons prendre la décision d'augmenter votre peine à 24 mois de prison avec 300 heures d'intérêt général plus 5 ans de surveillance à votre sortie dès qu'elle va sortir il sera surveillé pendant 5 ans 5 ans donc là ils ont commencé à faire le calcul puisque le gardien a fait 13 mois en prison et après le calcul le résultat est tombé il lui reste maintenant 11 bons mois à faire en prison avant de sortir 11 mois et après ça il doit payer encore une amende des milliers de dollars à sa sortie et tas de choses encore que nous ne pouvons pas comprendre mais vous avez vu comment ce n'est pas été facile d'un côté des gens qui jouaient le roi des anges d'un côté de l'autre côté des gens qui jouaient le roi des démons mais ils avaient aussi raison parce qu'il y avait un truc qui s'était passé et eux ils venaient juste pour défendre les droits ce sont des accusateurs c'est ce qui se passe quand les gens meurent quand quelqu'un meurt de l'autre côté des anges de l'autre côté des démons et ils viennent pour se plaindre et c'est Dieu qui doit trancher Dieu c'est un Dieu de justice c'est un Dieu de vérité si les démons ont raison sur vous Dieu ne va pas vous prendre par le paradis c'est pourquoi déjà dès que vous êtes vivant faites de bons choix choisissez votre camp si vous cherchez à faire plaisir aux gens les impressionner et puis être célèbre ou tout ce que vous voulez ça c'est vous qui voyez c'est votre problème mais vous allez payer pour tout ce que vous êtes en fait de faire pour tout c'est pourquoi dès à présent réfléchissez c'est votre manière de vous conduire c'est qu'à si sinon il va rester encore onze mois en prison là il va bien réfléchir sur son cas sur ce qu'il a fait comment il se conduit et là il va dire ah dans la vie c'est pas comme ça dans la vie c'est pas comme ça il fallait donc faire attention mais il va faire attention que ce cas là vous aide à bien réfléchir sur votre cas vous qui êtes encore libre la liberté n'a pas de prier tous ceux qui sont en prison sont en train de prier même pour être à notre place là tu marches tranquillement tu respires ah il faut même dire merci à Dieu et change ta manière de marcher aujourd'hui ok c'était une vidéo simple pour vous pour commencer pour entrer la journée on a pas travaillé on s'est reposé un peu mais nous sommes de retour c'est chaud abonnez-vous pour partir de cette vidéo si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo cliquez sur ce sujet c'est simple et tous ceux qui veulent nous soutenir par les dons en cliquant sur le monde vous devez accéder à la page que vous allez voir dans paypal que je vous bénisse après ça dans mon dessous cette vidéo dans la description notre adresse prépal est là vous pouvez nous soutenir comme vous pouvez mais le plus important c'est de prier pour nous et de réfléchir aussi sur votre état d'âme dites-moi ce que vous en pensez à la place de décacher si ce n'est pas ou du juge que feriez-vous et même de ces gens qui accusaient que feriez-vous et agissez maintenant on vous attend c'est parti